... Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous avons sur ce plateau comme invité M. Ali Abbas Seti, président du comité national du dialogue social. Bonsoir. La grève des fonctionnaires sera au menu de nos échanges ce soir. En mission à l'est du pays, le représentant de l'OMS au Tchad a visité quelques structures de santé de la ville d'Abechi. Une série de visites pour constater l'effectivité du service minimum après le mot d'ordre de grève lancé par les centrales syndicales. L'objectif de cette visite est de constater des visus, les conditions dans lesquelles exercent les personnels soignants et s'assurer de la qualité de prestation des services des structures sanitaires de la région du Wadaï. Pour Dr. Jean Bosco, le problème de santé commence toujours par le centre de santé et pour cela, l'on doit avoir un oeil regardant dans les centres de santé pour alléger la souffrance de la population rurale. Pour que le nombre de patients vivant avec le VIH puissent accéder au traitement, il faut absolument, et j'insiste absolument, qu'on arrive à avoir les médicaments antirétroviraux au niveau des centres de santé. Cela va permettre à ce pays, qui est à 40% de patients vivant avec le VIH qui sont sous antirétroviraux, de monter à 80, même à 92%, et pourquoi pas à 100%. Il a également rassuré les responsables qu'il va remonter l'information aux autorités compétentes pour des solutions adéquates et rapides. Le délégué sanitaire du Wadaï, Dr. Ismaïl Bahar Bachar, s'est réjoui de la visite du représentant de l'OMS au Tchad dans le Wadaï. Il a aussi salué l'effort de l'OMS, notamment ses orientations et ses appuis techniques reçus quotidiennement. Il a demandé aux représentants de l'OMS de transmettre leurs doléances à coups de droit pour renforcer leur capacité de prestation. Notons que la délégation de l'OMS s'était rendue également dans le centre de santé de la zone rurale. À Amtiman, quatre ambulances ont été réceptionnées par la délégation régionale sanitaire. Outre la ville d'Amtiman, Abodeya et Doudoula sont aussi les bénéficiaires. La cérémonie de remise officielle de ces ambulances a été présidée par le gouverneur de la région, Mohamed Zeyn Al-Hajj Iaya. À Amtiman, dans le Salamat, le nouveau procureur de la République, Mohamed Adamou, a pris officiellement fonction. Il est nommé par un décret publié le 20 décembre 2017. Le temps fort de la cérémonie d'installation avec Mohamed Suleyman. Nommé par le décret numéro 2307 du 20 décembre 2017, le nouveau procureur de la République près du tribunal des grandes instances d'Amtiman, Mohamed Adamou, a pris officiellement ses fonctions. Il a été installé par le président du tribunal des grandes instances d'Amtiman, Rodou Iber, en présence du secrétaire général de la région du Salamat, Mokhtar Ngarta Tombalbay. Connaissant les parcours et la qualité du procureur de la République, le président du tribunal reste confiant. Pour le président du tribunal des grandes instances d'Amtiman, les défis auxquels la juridiction doit relever sont la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Les secrétaires généraux du MPS des régions du Bata, de Hadjar Lamis, du Wadaï et du Wadi Fira, réunis à Ati, ont annoncé le jumelage politique des quatre régions. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qu'est-ce qui va changer au sein du MPS dans ces régions ? Mamataïr Di Brunalhou. Les conseils régionaux du MPS, du Bata, du Hadjar Lamis, du Wadaï et de Wadi Fira établissent un jumelage politique pour des actions complémentaires. L'annonce est faite ici à Ati par les quatre secrétaires généraux régionaux du parti réunis à l'initiative de leurs collègues SG du Bata. Ibrahim Senoussi Imam entend par ce jumelage redynamiser selon ses propres termes les liens fraternaires de sang et de camaraderie politique existant entre les populations de ces quatre régions du centre et de l'est du pays. De son côté, le secrétaire général régional du MPS du Hadjar Lamis, Abba Karmoussa Kale, dit que le contexte socio-économique actuel de notre pays exige des militants une synergie d'action. Son Excellence, le président Idriss David, nous, le président fondateur du MPS, il a dit lors du 1er décembre à Ati que le Bata, c'est la terre de la renaissance du Tchad. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis. Ce n'est pas par hasard. Le jumelage a commencé par là parce que le Bata, c'est la terre de la renaissance et c'est lancé par le président Idriss David. Pour sa part, le SG régional du MPS du Wadaï, Abbas Abdelkirim Badour, déclare que la ville d'Abechey abritera bientôt une rencontre similaire entre les quatre SG régionaux du parti pour harmoniser davantage leurs actions. Cette initiative est chaleureusement saluée par les parrains de l'événement, le gouverneur du Bata, Aliyou Adou Abdelkirim Badoulaï. Ces derniers exhortent les militants du MPS et ceux des autres partis politiques à s'adonner davantage au travail et surtout au travail bien fait pour relever les défis de l'heure. La cérémonie a pris fin par un dîner offert par le conseil régional du MPS du Bata à ses hôtes de Marca. Politique toujours, le mouvement socialiste africain MSAR a organisé hier à N'Diamena sa rentrée politique 2018. C'est aussi la célébration de la 15e année d'existence du parti. Le thème autour duquel sera orienté les actions du parti cette année est le MSAR pour le bien-être de nos populations. Damgue Lidney. Le MSAR pour le bien-être de nos populations. C'est ce thème qui sous-tend la rentrée politique 2018 du parti Mouvement Socialiste Africain Rénové. Cette rentrée coïncide avec le 15e anniversaire de l'existence de cette formation politique. Face aux militants et aux sympathisants, le président du MSAR a mesuré le chemin parcouru par le parti durant ses 15 ans d'existence. Se prononçant sur les crises sociopolitiques et économiques actuelles, le président du MSAR invite tous les acteurs concernés au dialogue. Il n'a pas manqué de rélevé les raisons de création du MSAR. Le seul souci ayant guidé à rénover l'idéologie socialiste est d'instaurer dans la société tchadienne les valeurs de dignité, d'honneur, d'égalité et de justice. Dans son sens général, le socialisme est une révolte contre l'injustice socialiste, l'une des principales bases sur lesquelles repose le socialisme. Pour rappel, le mouvement socialiste africain est un parti créé par Ahmed Koulamala avant les années 60. Ce parti a disparu de la scène politique tchadienne avant d'être rénové puis restauré le 10 février 2003. Rendons-nous à Béchet où l'ambassade de France au Tchad, en collaboration avec l'ONG Espaces Versailles, a organisé un atelier de formation à l'intention des jeunes. Les recommandations des jeunes sur la vision 2030 au menu de la formation. Gamarga Bakoumi. Cet atelier d'une journée qui regroupe une centaine de jeunes issus des différents établissements scolaires d'Abéchet est organisé par l'ambassade de France au Tchad en partenariat avec l'ONG Espaces Versailles. Dans son discours circonstanciel, le consul honneur de France à Abéchet, Mahamad Ahmed Asaballah, a salué ce projet initié par l'ambassade de France dont l'objectif est de former les jeunes sur le développement durable. Le consul honneur de France à Abéchet a remercié la France qui accorde un intérêt pour le bien-être de la population. La représentante de l'ambassade de France au Tchad, Mme Alexandre Lemoynier, a dit que cette présente assise vise à amener les jeunes à exprimer leur vision du Tchad à l'horizon 2030 et inclure leur aspiration dans la réforme à venir. Elle a souhaité que ce projet va inciter les jeunes de devenir des acteurs et moteurs du changement pour leur pays. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région du Ouadaï, Abba Sardingar, a pour sa part salué ce projet qui va certainement appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la formation de jeunes pour un meilleur devenir. Abba Sardingar a exhorté les jeunes d'être audacieux et d'arrêter un plan d'action pour le doublement de la région. Le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a organisé à Mao un atelier de formation sur les substances chimiques à l'intention de la société civile. Les techniciens du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement de la région du Kanem et du Berl-Ghazal ont aussi pris part à cette formation. Moussa Mohamed. Durant trois jours, ils auront à débattre sur les différents thèmes tels que la présentation des objectifs et la méthodologie du cadre du dialogue intergénérationnel, l'identification de huit jeunes parmi les 25 bénéficiaires pour la mise en place du cadre du dialogue intergénérationnel et l'identification en atelier des sources de conflits pouvant faire l'objet des dialogues et des médiations. Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Mao, Mota Mbouchuku, le conseiller pays pour le dialogue humanitaire Tchad, Félix Kagena, a appelé que cette rencontre permettra de résoudre les problèmes de jeunes dans un cadre indépendant et trouver des solutions aux sources de tensions. Pour le secrétaire général du Conseil national consultatif de la jeunesse, Dimasasem Piro, l'importance de ce cadre est d'entretenir le climat de confiance et de résoudre la plupart des conflits. C'est pourquoi il a demandé l'appui des autorités administratives et traditionnelles pour la réussite de cette mission. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du KANEM, Moussouman Abakar Gulgulay, quant à lui, a souligné que le cadre intergénérationnel a pour vocation de parvenir à gérer les sujets des tensions entre les jeunes et les aînés. Sa mise en place s'avère nécessaire dans le cadre du dialogue et la médiation. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du département du KANEM, Nanejimbe Ngariambaya, représentant le gouverneur, a déclaré que le but de ce projet est d'instaurer un climat d'échange entre les jeunes et les institutions relatifs aux questions touchant l'éducation, la formation professionnelle, les opportunités économiques, le genre, la participation citoyenne, la radicalisation, la migration et l'extrémisme violent. Tombé de rideau hier soir en Diamena sur le festival KELU Fashion International. C'est l'édition de 2018. C'est un rendez-vous de la mode. Djonardine Histoire nous donne les détails. C'est un nouveau décor, une nouvelle griffe que les stylistes modélistes de la sixième édition du festival KELU Fashion International ont présenté au public 11 passages des mannequins sous les projecteurs de l'hôtel Radisson Blu ont permis au public de déguster les merveilles des professionnels des ciseaux. Costumes, chemises, robes de soirée taillées sur mesure, bref, toutes les belles collections ont été à l'honneur. Pour rendre la soirée plus belle, l'artiste Rimes dans sa chorégraphie de la danse contemporaine a tenu en haleine de l'assistance. C'est avec cette ambiance que les stylistes modélistes et les amoureux de la beauté ont l'autoré la sixième édition du festival KELU Fashion International 2018. Le rendez-vous est pris pour 2019. Le porte-parole des artistes sociétaires du bureau tchadien des droits d'auteur Mariam Mayumbila s'est prononcée hier matin au cours d'un point de presse sur quelques problèmes autour du droit d'auteur. En effet, certains artistes estiment qu'il y a un flou autour de la question. Suivez plutôt le porte-parole des artistes sociétaires du Butra. De prime abord, nous disons que de toutes les différentes corporations artistiques et littéraires membres sociétaires du Butra, nous n'avons mandaté personne de faire une déclaration d'ailleurs incongrue en lieu et place des vrais sociétaires du Butra. La nouvelle philosophie de travail amorcée par les nouveaux responsables du Butra depuis quelques mois nous rassure car ce processus actuel enclenché par le Butra sur la base participative, démocratique et transparente permet aux sociétaires de suivre au quotidien tout ce qui va se passer dans leur maison mère. en plus les artistes sociétaires du Butra sont associés à toutes les activités de la direction et sont sollicités dans toutes les démarches administratives sur les grands dossiers. plusieurs chrétiens de l'église adventiste de Chagoua sont passés par les eaux du baptême hier un rituel qui marque ainsi leur renaissance et leur engagement à suivre les pas du Christ. Salut la Moussa Fidèles chrétiens de différentes églises adventistes ont reçu leur baptême et c'est après deux semaines de forum. Placé sous le thème de la Pentecôte 2018, cette immersion traduit leur engagement à l'oeuvre salvatrice du Christ. Pour les secrétaires exécutifs, les fidères ont une nouvelle mission. Nous aimerions aussi que cette année c'est l'année de l'engagement pour le travail de Dieu. C'est l'année où jamais nous devons nous jeter le travail que Christ nous a confié. Juste après le baptême, les nouveaux baptisés ont été accueillis avec ferveur. Ils font partie des membres de la famille de l'église adventiste. La confrérie Tidiani organise depuis quelques temps en Djamena des journées de prières et des louanges à chaque fois dans une mosquée différente. Cette fois-ci, c'est la mosquée Khadidia Koubra dans l'huitième arrondissement de la capitale qui est à l'honneur. Abdoul Keul. Des prières et des louanges ont marqué le 86e festival de la confrérie Tidiani. A travers cette rencontre, les fidèles musulmans entendent promouvoir la grandeur de la dite confrérie. Pour ces religieux, ce festival a tout son sens du fait qu'ils dispensent l'enseignement islamique. Le représentant de la confrérie Tidiani, Cheikh Hassan Ben, affirme que l'islam est une religion de la paix, de l'amour du prochain et de la tolérance. A ce titre, chaque musulman doit respecter les principes de cette religion a-t-il conclu. Plusieurs fidèles se sont reliés pour apprécier cette initiative à sa juste valeur. Quatre équipes s'engagent en ligue de football de la commune de N'Djamena pour cette saison 2017-2018. Étoile, football club du 7e arrondissement fait partie de ces quatre équipes quand Nouveau Théophile a suivi la préparation de cette équipe. Son reportage. Ils ont entre 15 ans et 17 ans. Ils résident dans le 7e arrondissement et tous rêvent de devenir des footballeurs de renommée pour montrer un autre visage du football tchadien en perte de vitesse vertigineuse. Pour réaliser leurs rêves, ils décident non seulement de consacrer une bonne partie de leur temps à jouer au football mais aussi, et surtout à mettre la main dans la poche pour se procurer des matériels et équipements sportifs et une pharmacie. Si les joueurs comme Dorame et Ouea sont des familles pauvres, on réussit c'est parce qu'ils ont de la volonté. Nous avons de la volonté. Donc, nous sommes capables de faire comme eux et relever les nouveaux de football tchadien. une détermination qui a fini par attirer des bonnes volontés de leur circonscription administrative. Quand je viens souvent aux entraînements, je les vois jouer. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment motivés. Je vois déjà qu'il y en a un parmi qui peut aller loin dans ce sens et qu'il faudrait que je les aide dans ce sens. L'encadrement technique estime qu'avec cet appui, les conditions sont presque réunies pour intégrer la Ligue 2 de football de la commune de Ndiamena. Ces jeunes ont dit répondant, il suffit seulement de leur donner des moyens et comme on vient d'avoir un président, nous sommes prêts à aller défier les grandes équipes. Le président de la Ligue de football de la commune de Ndiamena situe les raisons qui ont amené son staff à valider le dossier de l'équipe pour son adhésion en deuxième division. L'équipe a rempli le critère, c'est-à-dire les règlements intérieurs, les statuts, les projets verbaux de leur assemblée et la liste de leur bureau. Après ça, nous avons visité leur terrain d'entraînement des jeunes talentieux et ils ont la volonté de relever les défis. Nous osons croire que les jeunes d'Etoile football club du 7e marron du Sommant tiendront leurs promesses en mettant de la rigueur dans le travail comme l'ont fait leurs aînés avec le club Foula Édifice fondé également par les jeunes de la même circonscription administrative de la capitale. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur Téléquette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada